Et bien salut tout le monde, c'est GSK et aujourd'hui on va s'en aller botter des culs dans Mafia Definitive Edition ! Oh yeah ! Bon, allons voir Vincent parce que Vincenzo en italien ça veut dire Vincent, comme moi ! Je m'appelle pas Vincenzo, je m'appelle Vincent. Et pour une petite anecdote, ma mère voulait m'appeler Vincenzo parce qu'elle était italienne. T'es là pour un flingue Tom ? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller, ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça ! Avec l'autographe de Babe Ruth sans personne qui dit. Oh c'est des conneries mais avec ça, tu casses des gueules tes racailles seront servies. Ça c'est sûr. Merci Vini. Alors, haut de haut de palais... Bon, je vais prendre une voiture, elle sera plus simple je pense. Je vais prendre celle-là, tu vois. Mon dieu, monsieur, vous me faites déjà chier à peine sorti du garage. Bon, roulons de manière légale. Il n'y a pas de fait que je me casse ça, hop. Il n'y a rien à foutre de vos liiiiife. Rien à foutre de vos liiiife ! Ah, il y a des motos ! Qui avait su ? Allez, on y est. Bonjour monsieur la police ! Bon, je suis pas bien garé mais c'est pas grave. C'est pas trop tôt ! Allez, je suis trempé ! J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin pourri, ça me dépasse. Lâche-le un peu, il est amoureux. Tu parles. Il s'est entiché des asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses. Biff, sale gros porc ! Comment tu vas ? Chut mao ! Mou chen ! Ni chan ! Mou chen ! Mou chen ! Mou chen ! Salut poupée ! A vite te voir ! Envoilà Biff ! On a du boulot ! À l'étage ! S'il vous plaît ! Mou yong et fai-tai ! Bon alors, il y a un pépin ? On a besoin d'infos. Il y a des guignols qui posent problème. Ils ont déconné avec la fille de Luigi. On n'en manque pas ici. T'as rien d'autre ? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais, je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passer par derrière, traverser la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt mon pote. Au fait, Paulie, à propos du fric. Du calme. On attend que mon contact passe. Ce sera la semaine prochaine. T'en fais pas. De quoi vous parliez ? Vous avez une affaire tous les deux ? Ouais. Une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe mexicain. Tu fais venir tes costards de Mexico ? Mais non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. Le tailleur, lui, il vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Oldbrook. Le Don C'est pour tout ça ? Ouais, ouais. Il touchera sa commission. T'occupes pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers en les voyant ? Ouais. Et puis tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. On va passer ici. Voilà ce qu'on va faire. Je rentre et je tabasse les types. Toi, tu fais pareil. Pas de flingues. T'as mis longtemps à la trouver, ta stratégie ? Non. Ça, c'est l'approche standard. Je pense que d'intérêt à rentrer par le côté. C'est long, on peut pas courir. Je t'assure, mon gars. J'avais jamais vu un cul pareil. Wow, wow. Eh Billy, c'est le type de l'autre poids. Faut qu'on trace. Il faut te choper ! Il est là ! Encore un mur. Pourquoi faut pas nous chercher ? Oh oui ! Il y a de la violence ! Tiens ! C'est ce qui se passe quand on s'en prend à nos femmes ! Connard ! Bim ! Et l'autre. Je peux pas courir plus vite le jeu, s'il te plaît ! Il y a des coups de feu que j'ai entendu, là ! Ah, c'est des coups de feu ! Eh, j'ai pas mon flingue ! Je fais quoi alors ? Hein ? Tu avais des coups de venir sur notre territoire ! Tu vas crever ici, tu le sais au moins ! Sors qu'on arrête toi-même ! Il peut la jouer à la tume ! Je crois que je t'ai attendu ! Je vais au nord, tu vas au sud ! Quoi ? Je vais là-haut, toi tu vas là-bas ! Ouais, ouais, d'accord ! Tututututututututututututututut Wow ! Je crois que ça a bien pété là C'est ce qu'ils disent tous Que je suis foutu Allez venez vous battre Il en reste là ou pas ? Oh des muns Oh un magasin coquin C'est bon Tom, il faut trouver Billy Il faut qu'on se débarrasse de tous ces vices de chiens Tuez-les tous Ah sérieux il faut se balader là-dedans T'aurais dû t'acheter Oh connard Heu ramassez le pompe Et des soins cool Heu là Bonne journée Bonne journée Il a eu ou pas ? Alors maintenant Bonne nuit Faites le tour pour l'énergie Le tiens T'es démune là Allez monte ta tronche là Ah c'est pas le bon flingue ça Non c'est pas celui que je veux Non c'est pas celui que je veux Non c'est pas celui que je veux C'est passé quoi là Pourquoi mon flingue a été Ah d'accord il l'a ramassé Mauvais J'arrive Ah ça va plus vite avec ce genre d'arme hein Tu peux pas te barrer Allez 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 Merde Les enfoirés Il nous faut la caisse Toi dégage Allez Ils vont nous semer Je pisse le sang Il faut que je recharge Les recharges écoutes hein Oh putain cette bagnole quasiment immaniable Et gaffe Tom La route est trompée T'inquiète pas je m'en occupe Pourquoi j'ai pas munitions infinies ? C'est pas facile hein Reviens ici on culeille Tu roupies derrière ton volant ? J'y passe c'est un taco C'est fini y'a plus personne On a déjà vu des types se faire dessus aussi vite ? Oh putain non ! Je crois qu'on peut suivre les traces de pisse Sa mère bordel Elle est un moneyer de cette caisse quoi Oh mon dieu Ces abrutis vont regretter d'avoir posé les yeux sur Sarah Pas vrai ? Ah oui t'inquiète Par contre pour les rattraper c'est un peu le bordel hein Putain pas tu veux bon je commence à un petit peu enfin avoir de la vitesse la voiture Et pas vraiment qui vont nous semer ces cons Et t'ont jamais vu conduire ! C'est abruti à réussir à se foutre dans le décor C'est abruti à réussir à se foutre dans le décor Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant Non Allez vas-y bute le Non 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 attendez Pitié Pitié s'il vous plaît Je peux pas croire mes mères Qu'est-ce qui t'arrive ? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute S'il pouvait croire moi qui t'aurais déjà plombé Appuie sur la détente Réfléchis pas Je suis à sec Mais lui aussi on dirait Oh merde Dieu Reprends-toi ! Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah ? Ouais Je sais mais Allez On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent Ils se réveillent un beau matin On pousse par hasard Et un sac plein d'argent Juste une quinte Ah 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 ! Là ça y est ! je suis complètement plumé C'est un coup de peau Si tu veux je te laisse une chance de te refaire Vous voulez jouer boss ? Il faut qu'on discute, Pauly Les choses sérieuses commencent Un de nos associés au bureau du légiste Nous a envoyé ça Le macchabée s'appelle Gilotti Tu le reconnais ? Ouais, c'est un dégât qu'on a foutu à la porte du quartier Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête ? Ouais, on l'a buté Les flics devraient nous remercier On leur a mâché le boulot Ce type est un violeur, boss Ah ouais, c'était aussi le fils d'un conseiller municipal Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello Y'a pas meilleur moyen que de buter sa famille Oh merde C'est pas fini Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place Ouais, mais il était mort quand on est arrivé Quoi ? C'était le neveu du président ou un truc du genre ? Deux balles dans la tête, Pauly Si tu dois faire un boulot, fais-le bien Il est pas mort ? Non Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti Est-ce qu'il peut vous identifier ? J'en sais rien Peut-être Ok Bon On va tuer deux oiseaux avec une seule balle Les obsèques de guillotis ont lieu aujourd'hui à Saint-Michaël Sam Tu vas t'y rendre Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit Vénard Comment je vais le reconnaître ? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole Son bras est cassé Cherche un bras en écharpe Sam aura besoin d'une diversion Donc Tom ira prendre un peu de bon temps Vous envoyez Tommy tremper son biscuit C'est un bordel ? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michaël Le Don a investi pas mal de fric là-bas, depuis le temps Et nous aussi on a investi Quoi qu'il en soit Le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello Et plus avec nous Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations ? Oui Et après, fais sauter le club Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business Il va récupérer un cratère Écoute Tom, on ne peut pas envoyer Pauline et Sam Vu que toutes les filles les connaissent Il n'arriverait même pas à y entrer Mais toi, tu devrais pouvoir D'accord Et je fais quoi du proprio ? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves Si les grutes voient faire, et bien Ce sera un avertissement Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau Au dernier étage Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras Et pose les explosifs Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui Mais fais ça bien Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir Tommy, il y a autre chose Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello Avant de tout faire sauter Tu dois aussi t'occuper d'elles Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Franck C'est regrettable que ça tombe sur Tom Mais on doit protéger la famille Elle s'appelle Michelle Elle travaille souvent dans les chambres du haut Sa photo est dans le dossier Tout est clair pour vous, messieurs ? Ouais Tom ? Pas de soucis, boss Allons au boulot Allez, on y va Va voir Vini Je te retrouve là-bas Je suis au courant pour notre mésaventure, Tom On va régler ça La leçon a été retenue, je crois Ah non, on va tuer une pauvre fille innocente Ah bah non, on va avoir des infos Mais je parlais que Tom, il va pas vouloir Il paraît que tu es à la recherche de quelque chose qui fait boum Ouais Embrasse bien les filles de la part de tonton Vini, d'accord ? Pas aujourd'hui, Vini Faut qu'on parle Il y a eu mon chapeau Je veux mon chapeau Démarre pas tout de suite Faut qu'on cause un peu d'abord C'est à propos de la fille Michel ? Voilà Pas besoin de la liquider Il suffit juste qu'elle disparaisse Tu la connais ? Ouais Je l'ai fréquentée quelques fois Elle a un bon fond, Tom Même si c'est pas une flèche En tout cas, elle mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qu'il attend Crois-moi, elle partira Tiens, donne-lui ça Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici Ok Je vais voir ce que je peux faire C'est tout ce que je te demande C'est parti Michel, c'est la fille qu'on a vue au cours, c'est ça ? Tom, c'était la dernière fois qu'on parlait d'elle Maintenant, c'est fini Terminé Je t'ai dit ce que je voulais et tu m'as écouté Ça s'arrête là Très bien Quand t'arriveras à l'hôtel, reste concentré Trouve tes marques et te fais pas repérer Le directeur croit qu'il est intouchable Je pense que tu pourras le rencontrer facilement Y'a autre chose que je dois savoir ? Non Essaye de pas trop traîner Guillotier est mort jeune Donc ça m'étonnerait que les loges funèbres dure longtemps Quand la bombe pètera, je prendrai le relais Ok C'est quoi ce monde où toi tu merdes et on t'envoie au bordel ? Alors que moi je dois rattraper tes conneries à un enterrement Y'a pas de justice, franchement C'est la mission, c'est tout Quel professionnel Et c'est pas de planter cette fois, hein ? Ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds à l'église J'imagine que les chansons n'ont toujours pas changé La dernière fois c'était les mêmes Les mêmes que quand j'étais môme Ouais, t'as pas l'air versé dans la religion C'est à cause des funérailles Ça finit toujours comme ça Un type sort son flingue et tire sur la famille À un moment, y'avait tellement de funérailles Que j'ai arrêté d'y aller Ça devenait barbant Dommage, t'as toujours l'air sapé pour ce genre d'occasion Très drôle, Tom Note-la celle-ci Ouais, je vais faire ça Sinon, les mariages ? Les mariages, c'est moins barbant J'irais bien à un mariage Tu vas te marier, toi ? Peut-être Bien Parce que j'ai abandonné l'idée pour Polly Il arriverait pas à serrer une poulette Même avec du grain sur sa queue Bah, il trouvera bien Même sa mère s'est fait une raison Alors, pas la peine de rêver Chier, y'a les keufs dehors Tu roules, toi, un jour ? Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou En tout cas, c'est bien grossier Bon, allez, on me dépose Tu descends là ? Conseiller Guilloti retrouvé mort La piste des gangs privilégiée Je transmettrai tes condoléances à la famille Bonne chance Toi aussi Ah la la Allez, faut aller au bordel Tu vois comment je passe devant un flic Comme mon gueuleux Rien à foutre Rien à foutre Les on n'a absolument rien à couer Vous imaginez si dans GTA Tous les flics nous arrêtaient Parce qu'on a fait un petit acte de vitesse C'est le bordel Le bordel Et voilà Bonjour Pas de bêtises à l'intérieur, d'accord ? Eh beau gosse T'es là pour une fille ? Un verre ou un peu des deux ? Une fille Et je dois parler à faire avec le directeur Une fille ? Ça je peux t'aider Suis-moi Trouve une fille qui te plaît Vous ferez plus ample connaissance à l'étage Y'a rien qui presse Prends un verre Détends-toi Et amuse-toi Eh bien le bonjour, monsieur Approche quand tu seras prêt Je dois parler au directeur Allez tout droit jusqu'au salon Vous travaillez avec nos nouveaux associés, j'imagine ? Puisse, l'amitié entre l'hôtel Corleone et la famille Morello Durer éternellement et profiter à tous Comment ça va ? Ah, comment ça va ? Bonjour, monsieur le directeur Vous êtes là pour la fête des Morello, monsieur C'est qui les nouveaux qui s'occupent du business ? Le directeur est obligé d'être coulant avec ses nouveaux copains Y'a rien le tué ? Parce que quand tes nouveaux copains débarquent avec tes mitraillettes T'es coulant Allez, boule ! Oh merde ! Ah putain, j'avais pas vu qu'ils allaient venir par derrière Euh ouais, c'est parce quoi là ? Vous êtes mort ! Ah, j'avais pas remarqué Y'a pas la moindre de le tuer ou une connerie d'engen sans forcément devoir en venir au... Au flingue, un petit peu à Lightman, je sais pas moi Un truc à empoisonner dans la bouffe, dans l'alcool Ah merde ! Hum ! Hum... Ça va du monde, hein ? Ça doit être un petit peu tendaxe, là. Ouh, yeah ! Fusil à pompe chargé et prêt à déglinguer. Comment ils ont fait pour contourner ? ... C'est quoi ça, jointé, là-bas ? ... T'es dans mon viseur ! T'es dans ton viseur ? Eh bien. Regarde. ... Voilà ! Je peux passer par au-dessus ou pas ? Ah, non, je peux pas, dommage. Bon, il faut que je fasse la tour, du coup. On va espérer qu'il n'y aura pas de méchants qui vont m'en vouloir d'un coup. On va retourner son pistolet. Ouais. La fille, elle est à l'étage, c'est ça, hein ? Oh, putain ! C'est quoi ? Il y a un mec, euh... Il y a un beau, il y a un. Il y a unéléah, non ? Il y a un beau. Non ! Il y a un autre ! Oh ! Oh, merde ! Ahoh ! Magnitude, m'euade ! In adorable ! L'om… G shouldors ! Très joyeux ici Bonjour Ah Michel Ok, chambre 208 Les soins, vite Bon, prends les soins Ah, pas qu'un personnage qui se cogne de temps en temps Vous voyez là, directement, je sais qu'il va y avoir des ennemis qui vont débarquer Non ? C'est quoi, j'ai tué tout le monde ? Dégage ! Dégage ! C'est toi, Michel ? Et toi, t'es qui ? Un certain Sam, c'est un de tes réguliers ? Possible, plein de gars s'appellent Sam Tu le connais, il bosse pour Don Salieri Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos ? Non, Sam me fait confiance, je dis jamais rien à moi, il le sait bien Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello Je voulais pas foutre le bordel Dis-lui que je regrette Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais Je sais Pardon, je suis désolée Pardon, pardon Est-ce que t'as peur ? C'est bien Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville On te retrouvera avec deux balles dans la tête Est-ce que c'est compris ? Pas de la veine que Sam a un grand cœur Habille-toi et fous le camp, cet endroit va bientôt péter Merci Faut plus les pieds ici, on sera quitte Oh, Sam a un grand cœur Parce que Tommy t'es devenu un gros connard d'un coup Oh merde Il n'y a pas un qui est descendu par hasard C'est pas un problème réglé Ah, il y a quelqu'un à ce côté Où t'es sortie ? On peut tuer les filles J'ai pas envie de tester parce que si ça me fait reset le jeu, j'ai pas envie C'est un peu con de refaire de la vie pour ça Mais bon, dans ce jeu apparemment on a pas de gilet barbal Enfin, on me dirait peut-être qu'à l'époque ça n'existait pas vraiment Ça devait être deux plaques de métal dans deux tissus à l'époque D'accord, faudra m'expliquer quand même pourquoi les gens gardent des stocks de munitions dans des chambres d'hôtel C'est un peu comme ça, je l'avais pas vu Oh bordel Quoi ? Je me demandais pourquoi je n'avais pas touché Pourquoi je pense que ça créement moins qu'une munition là ? Alors Oh 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 Merde. Bordel. Putain. Il y a des tirs et une explosion signalée à l'hôtel Corleone. Monsieur M. Thompson ! Le suspect a pris la fuite. Parlez-toi. Non, c'est pas vrai. Je peux pas, genre, me rhabiller. Ah, il y a des soins là, quoi. Que tout le monde se concentre sur cet homme. Montez et allez le cueillir. C'est quoi cette arme ? C'est quoi cette arme ? C'est bon, je te tiens. Qu'est-ce que tu as joué ? Montez ta tranche. Ah, toi t'es mort. Et toi t'es mort aussi. Alors... C'est quand même con d'avoir tué des flics, hein, mais bon. C'est pour la famille, tu vois. C'est plus encore, je suis sûr. Ah, un petit peu cons les yeux quand même, hein. Ah, je peux pas se débarrasser là... Il y a des gens qui me pouvaient débière ici. Bon. Ok. Bravo, Marcel ! On a perdu le contact avec les hommes sur le toit. Le suspect est enfui. Ouais, je me suis enfui alors. Combien, mon débitise ? Mais attendez, on est dans la cathédrale, là. On est dans l'église. Ça va être un beau bordel, ça part contre. Car si notre vie n'a été que péché, nous trouverons la rédemption dans la mort. Et William avait beau être un pêcheur, certes, c'était aussi un fils aimant, un frère protecteur et un ami loyal. Et pour toutes ses vertus, nous prions pour que son âme trouve le sel. À présent, je crois que les proches de Billy aimeraient dire quelques mots en son hommage. Merci, mon père. Je... Je voulais présenter mes respects. Billy... Je te l'ai jamais dit, mais... Je t'ai toujours vu comme un frère. Je pourrais pas accorder toutes les fois où tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment j'aurais pu... Qu'est-ce que vous ? Hé ! Mais c'est lui ! C'est le type qui a buté Billy ! J'ai pas dit, m'as dit que certains plus végétaient qu'il y a dansaient pas comment Hitler nous ate en palès... ... ... ... ... ... MI C'est lui ! C'est le type qui a buté Billy ! Alors que c'est même pas moi quoi Mort de rire Il est là-bas Tu as crevé Il y est Oh merde Vous auriez pu mettre un terme à tout ça il y a plusieurs jours C'est comme ça que la ville tourne Oh oui c'est la mitraillette Oh yeah J'en ai marre de ces motifs de merde sérieux Je vais être dans la maison de dieu rien à foutre la maison de dieu Billy était un crétin Ce type à l'écoute rêve Mais si il est comme ça T'es un monstre Parce que tu crois que ça me fait plaisir Il n'y a pas des soins dans le coin Oh putain Qu'avez-vous fait ? Du sang dans la maison de dieu Ces hommes étaient des criminels mon père Des voleurs Des violeurs Des tueurs Et dieu les aurait accueillis S'ils avaient demandé pardon Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés En venant en aide aux nécessiteux Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie Impossible Mon père Espèce d'enfoiré Si t'as quelque chose à avouer C'est le moment de le faire Assez de s'enverser Assez Désolé mon père Voyez ça comme Un châtiment divin Comme ça on est quitte Ouais Pour l'instant Pour le dérangement mon père Je ne veux pas te vendre d'argent sale Vous avez pris l'heure De mon point de vue Il n'y a pas trop de différence Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de Bâle Et garder le silence Quand les flics viendront Vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte est Que ça n'a rien à voir avec nous Pigé Je ne mentirai pas Mais je ne dirai rien du tout Bien Ce serait dommage de devoir revenir ici Où t'étais passé putain ? Dès que j'ai mis les pieds dans l'église Les gars de Morello m'ont tous reconnu Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser Et ils sont où là ? Au même endroit que tous les autres Allez viens Faut qu'on trace Ils sont arrivés en arrière de partout Je fais un périmètre de sécurité autour de l'église Il ne doit pas sortir Je peux te soigner là-bas Oh putain Vous avez pu me dire qu'il fallait les affronter directement A toutes les voitures On a besoin de renfort immédiatement Ah bordel Oh je vais mourir Ah ben on prend la bagnole de fic Ok on se tire Il est en voiture Essayez de le rattraper avant que ça dégénère Oh ça va être tendu J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure La blasse on a pas été spoté par les flics Qui a un problème Ouais on a perdu la trace du suspect dans le sang Je sais pas ce que t'as foutu au bordel Mais les flics sont furax Ouais c'était un peu le bazar Mais j'ai tout réglé Vraiment tout Ouais Vraiment tout Ça y est ils en ont marre ? Ça m'étonnerait Ils ont dû appeler en renfort Tous les autres flics de la ville Le type s'est tiré quelque part dans North Park Continuez de chercher Il va réapparaître Allez Faut les semer J'essaie d'accord Je suis pas prêt d'oublier cette journée moi Tu m'étonnes On retourne au bar Faut faire profil bas Quand ce sera fini Faudra faire profil bas plusieurs semaines Ah le prêtre va fermer sa grande gueule T'en fais pas Morello a le nez en sang Et avec Polly vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilloti Le patron sera très content Putain de merde Vous n'allez pas se voir mais quelqu'un a volé une de nos voitures Putain a fait chier J'aurais dû me douter que rouler en voiture de flics ça a pas de problème Bon c'est pas grave On est arrivé Merci encore pour ton aide tout à l'heure Sam J'ai bien cru y passer C'est parti T'aurais fait la même chose pour moi Ouais Mais t'as quand même un sacré mordant toi Bon dieu C'est pas croyable Arrête T'as pas besoin de me remercier Te prends pas la tête avec ça D'ailleurs Mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit Putain de merde Tommy Tu viens d'avouer une fusillade dans une église Et encore je t'ai pas raconté le pire Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours Peut-être Si tu réussis à me coller ça sur le dos Mais du coup tu sauras jamais pour Morello Désolé pour l'attente Je viens tout juste d'arriver Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour s'il vous plaît Et du café En fait Apportez la cafetière Très bien On a commencé alors continuons L'histoire de l'église a attiré l'attention C'est ça le plus étrange Il s'est rien passé après J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux Parce que c'était pas dans les journaux On s'est fait discret pendant sept, huit mois Les flics se pointaient au bar Pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours Et Franck a su que Morello ait des guillotis à se faire réélire En espérant qu'il partira en croisade contre le Don On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello Tant que trois ça a été une bonne année pour lui Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés Tandis qu'on cherchait à se faire oublier Il a commencé à taper dans notre business Discrètement au début Quelques camions qui disparaissent Un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont Un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir Et qui quitte la ville Et vous avez rien vu venir ? Moi non, mais je crois que Pauli s'en doutait un peu Mais même avec tous ces flics sur nos traces Et Morello qui nous tournait autour On arrivait à se faire du fric Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas On n'avait pas grand chose à faire À part boire des coups et s'en payer une bosse Et à chaque fois que j'allais chez Salieri Je retrouvais Sarah C'était une année sympa Jusqu'à ce que Frank Coletti, le conseiller du Don Ouais, lui Il m'a ouvert les yeux Il nous a ouvert les yeux à tous Ça parle beaucoup de vos phrases qu'on vit là Ouais, une petite danse des familles hier soir Rien de bien méchant Je me fous de la baston, Tom Ce qui m'importe c'est l'image que tu donnes Quand tu arrives dans un bar et que tu payes la tournée Faut bien qu'on claque un peu notre fric Claque-le sur les champs de course le dimanche Au moins vide une fille Ou alors investis-le, bon sang Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy J'essaie de t'apprendre les ficelles Et toi, tu t'en mêles dedans T'as déjà eu un chien, Tom ? Ouais Un petit clébard quand j'étais môme Quand j'avais 8 ou 9 ans Avant de quitter la Sicile J'avais une superbe chienne Un chien écho de l'Etna Comme un petit lévrier J'avais jamais vu un chien aussi rapide C'est là que j'ai connu le Don On organisait des courses ensemble On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre Jamais elle ne perdait Mais un jour elle a perdu On avait parié qu'un petit canif Mais j'ai jamais vu le Don aussi furieux Et elle est devenue trop vieille ? Non Enceinte Quand elle avait ses chaleurs Elle partait se balader Et tous les clébardes Les quartiers pouvaient se la faire Toi t'es comme elle, Tommy Chaque fois que tu flambes avec ton fric T'es qu'une chienne en chaleur Et tout le monde dans le bar cherche à te baiser Et une fois que t'es baisé Tu nous sers plus à rien Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui Bien Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière Écoute, Paulie n'ira pas plus haut C'est le type parfait pour la castagne Mais il n'a pas la caboche pour gérer le business Sam est loyal mais il n'a aucune vision Mais toi, Tommy Toi, tu pourrais régner sur cette ville Merci du compliment, Franck Et donc ? Elle est devenue quoi, la chienne ? Le Don a essayé de la noyer Je lui ai pété le nez Tu peux me déposer là ? Passe le bonjour à Sarah, Tommy A l'époque, absolument tout passait par Franck Les plans, les ordres, l'argent C'est lui qui donnait le feu vert De jour comme de nuit Ah, Tommy Franck a dit de l'attente dans le garage Derrière Il y a du boulot pour toi Merci, Luigi Sarah cuisine quelque chose Elle va la porter Avec ce temps ? Ah, quelle bonne petite On se voit demain, Luigi Et bah voilà, le style mafieux Le long, le long manteau Tout ça, c'est du style Tellement de style qu'on va s'arrêter ici Pour cette nouvelle vidéo Allez, sur celui où je vous laisse Prenez soin de vous Prenez soin de Rackenroll N'oubliez pas d'avoir la OUI Etude Comme d'ailleurs, je suis au Boccu Vous avez sa chanson Que c'est Licton Je vous laisse Je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur ce chat Bye, Bouti Bouti Et que l'amour du P2 Soyez moi Peace